salut à tous salut à tous alors aujourd'hui on va parler de la routine journalière comme vous avez pu le voir dans le titre alors qu'est ce que c'est la routine journalière la routine journalière ça va être où les choses qu'on va faire chaque jour alors pour qu'on fait une vidéo de ce qu'on fait chaque jour c'est parce qu'il faut savoir que voilà au niveau de certaines certaines entrées voilà vous avez des entrées qui se réinitialisent tous les jours et c'est pour ça que je vais appeler ça voilà la routine journalière les petites choses que qui se résette chaque jour et qu'il va falloir faire alors en premier lieu dans les challenges vous allez devoir faire trois fois de poser les trois entrées pour faire la reine dorée alors la reine dorée vous avez cinq étages au niveau du drop voilà quand vous arrivez à l'étage 5 vous avez très vite à l'étage 5 on va en parler entre douze mille et soixante mille gold bien sûr soixante mille gold c'est rare à voir c'est rare mais mais c'est possible alors vous dites à peu près ce qu'on fait en moyenne c'est ça c'est trois entrées vous allez gagner à peu près allez peut-être vingt mille un peu plus si vous êtes chanceux et c'est quand même un apport de gold super important super important parce que dans le jeu vous avez besoin de augmenter vos runes les runes je rappelle voilà ça s'augmente grâce à l'or et vous allez voir que très vite ça va être une ressource dont vous allez manquer du coup la caverne dorée est un excellent moyen justement d'aller récupérer 7 heures chaque jour alors il faut savoir au niveau de l'arène dorée à chaque vague de mobs que vous pouvez voir il y en avait un dans la première vague je sais pas si vous avez fait attention mais il y a un des mobs qui est doré alors plus j'ai des mobs doré justement au fur et à mesure des vagues même si le boss est doré à la fin je gagne plus d'or donc ça vous donne un petit un petit indice justement sur si vous allez gagner beaucoup d'or là voilà parfait j'ai le boss qui est en doré la reine dorée qui est justement voilà toute dorée normalement sa couronne est un peu verte émeraude comme ça là elle est full dorée donc c'est un indice soit peut-être que je vais gagner plus d'or justement donc trois entrées par jour pour faire la reine dorée les tourelles aussi c'est possible qu'elle soit dorée là malheureusement elles ne le sont pas mais pensez pensez bien voilà regardez un peu sur vos rennes ça vous donnera voilà comme je vous ai dit un petit indice on va regarder là combien on gagne alors 38000 nice c'est cool c'est cool c'est cool super alors pas il est toujours dans les challenge donc là ça c'était la caverne dorée là on va gagner des gold mais maintenant il ya une autre chose voilà le royaume des âmes que vous allez pouvoir faire chaque jour qu'est ce que c'est le royaume des âmes qu'est ce qu'on droppe dans le royaume des âmes alors dans le royaume des âmes chaque jour il ya trois meubles qui sont sélectionnés donc ça peut être n'importe quel même si vous ne les avez pas il ya aussi les cinq nattes vous pouvez avoir des cinq nattes dans votre royaume des âmes si vous êtes chanceux alors il faut savoir que le moment qu'on droppe à chaque étage donc il ya huit étages à chaque fois les mobs sont de plus en plus fort vous vous en doutez bien et on gagne de plus en plus de récompenses donc ici voilà dans mon royaume des âmes chez gil grunt tough luck et blague pouvoir obtenir des fragments de ces trois persos là à chaque fois c'est le premier de la liste ici de détroit le premier à gauche je vais dropper donc là pour l'exemple c'est tough luck sur sur l'étage 5 d'accord donc là ici tough luck c'est ce personnage que je vais dropper on va le faire alors il faut savoir que dans le royaume des âmes on ne gagne pas non seulement des fragments de ces deux trois personnages sélectionnés à chaque fois mais on gagne aussi les omnigèmes donc là voilà le combat se finit rapidement c'est normal le cas où mon cabot mais puissant nice voilà donc là je vais gagner des fragments voilà de tough luck et des hommes nige donc même si les meubles ne sont pas très intéressants là si par exemple vous vous dites oh mince j'ai j'ai du hot dog je veux pas du tout monter hot dog je m'en fous de dog fait les quand même parce qu'on nous voilà dans les droits par faux à l'étage vide par exemple on gagne déjà des omnigèmes légendaires très intéressant d'ailleurs on fera une vidéo sur les zones j'aime enfin les zones j'aime en général l'optimisation de comment les utiliser ne vous inquiétez pas ça va sortir prochainement alors ensuite il ce qu'il va falloir faire chaque jour pareil là où vous avez des entrées qui seraient initialise toutes les 24 heures ça va être au niveau des boss de chaque monde vous avez gagné à chaque fois un personnage différent donc là par exemple le calendars disponible c'est style elf que je vais pouvoir fermer voilà trois fois par jour j'ai trois entrées j'en ai déjà fait une donc c'est parti je fais ça tu pourras obtenir une pièce de site et donc ces mobs là vous allez voir les obtenir trois fois justement gratuitement entre guillemets un jour vous avez trois entrées voilà dans chaque monde il ya des mobs différents à les récupérer donc dans l'optimal c'est sûr il va falloir aller tous les chercher ces mobs moi pour le coup justement je vais vous dire je le fais pas tous je devrais bien sûr c'est sûr je le je devrais mais je préfère voilà c'est quand même en termes de dépenses d'énergie c'est beaucoup à chaque fois d'utiliser 6 dans le mode normal donc fait des postes par exemple 6 d'énergie trois fois 18 juste pour obtenir trois trois fragments c'est ça faisait un peu beaucoup voilà du coup moi je me focus vraiment sur style help dans le monde 1 ici donc par exemple en mode normal ça change aussi là par exemple si c'est sting bon mais il m'intéresse moins du coup je le ferme pas chaque jour mais ça va être plutôt voilà style elf blast zone ici qui est très fort il met un break death de trois tours il pose des bombes sur tout le monde à eux justement lorsqu'il est éveillé qui d'autres barbellas aussi en normal que je vais chercher il ya jet vac mais je vais pas tous les chercher non voilà je vais pas tous les chercher non plus je trouve ça cher en termes de d'énergie alors ce qu'on fait aussi chaque jour dans cette petite routine au final c'est un peu d'arène alors je sais que l'arène ça des fois c'est un peu embêtant il ya des gens qui se disent oui mais moi le pvp ça m'intéresse pas trop je préfère faire du pvm voilà formé ma team ça m'intéresse pas trop le pvp monter au classement alors il faut quand même faire un petit peu d'arrêt pourquoi au moins ouvrir ces petits trois les ces trois coffres ici parce qu'ils vont vous donner des points justement d'arène que vous allez pouvoir utiliser dans le shop d'arène et vous voyez comme comme vous pouvez le constater justement le shop d'arène est une source en omni gemme donc pour améliorer vos skylanders c'est pour ça qu'il a fait c'est important tout de même de au moins voilà chaque jour aller récupérer ses trois coffres ici pour pouvoir au mieux justement profiter de shop d'arène ce qui va être aussi ben voilà sympa d'aller les faire chaque jour c'est envoyé bien sûr les souhaits à vos amis et les recevoir c'est aussi une mission qui a chaque jour vous avez des missions voilà quotidienne à réaliser donc par exemple utiliser cinq couches qui vous font gagner à 40 d'énergie etc utilisez 30 d'énergie ici voilà utiliser les pierres les pierres à souhaits gratuites donc ici par exemple voilà c'est une des ça fait partie des émissions quotidiennes à faire donc là ici dans les pierres à souhaits à savoir vous pouvez obtenir des potions rouges des potions bleus et des skylanders une étoile native 5 étoiles native et non une deux et trois et trois étoiles natifs voilà c'est ça vous allez aussi pouvoir obtenir des fragments de vilains alors qu'est ce qu'il faut faire d'autres chaque jour en guilde bien sûr on dit vous allez pouvoir voilà recevoir votre pointage le pointage journalier qui vous rapporte selon votre guide le niveau de la guilde mais aussi le nombre de personnes qui sont où ils sont dedans cela par exemple nous on est combien on est combien on est 28 28 places en tout cas et chaque jour je vais pouvoir récupérer voilà 50 d'énergie et et vingt mille gold super pareil au niveau de ce qu'il faut faire le jeu quotidiennement allez demander bien sûr des des fragments de skylanders à votre guide et puis si vous pouvez voilà aider bien sûr en leur donnant eux aussi à eux aussi je crois que c'est tout pour cette petite routine journalière cette vidéo qui un peu vous rappelle tout ce qu'il faut faire chaque jour pour pouvoir au mieux avancer dans l'aventure justement récupérer des petites récompenses qui sont non négligeables comme des pierres à souhaits voilà qui permettent de augmenter enfin d'obtenir rapidement des fragments de deux étoiles de monstres deux étoiles trois étoiles et une étoile natif pour ne justement pas être obligé d'aller les farmer dans les mondes qui sont pas forcément très rentable en termes d'énergie pour les golds et les golds des expériences justement obtenus donc j'espère que cette vidéo vous aura vous aura aidé un petit peu aiguillé chaque matin sur ce que vous devez faire sur ce qu'elle est la string of heroes et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo c'est certainement et puis n'hésitez pas surtout voilà à nous suivre sur le discord à rejoindre le discord pour pouvoir être savoir un peu quand est ce qu'on fait des live et ça on fait beaucoup on dit on donne beaucoup d'informations sur les live aussi mais pourquoi rejoindre le discord surtout c'est par rapport au gdoc du coup alors voilà askara c'est une des plus grandes communautés françaises voilà sur sur le jeu n'hésitez pas à la rejoindre comme ça vous voilà pour vous pourrez profiter de ce gdoc ce gdoc voilà toute la communauté askara participe à remplir donc vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires pour bien débuter sur le jeu ou même si vous avez déjà bien avancé sur le jeu justement les prochains objectifs pour arriver à ce b10 le plus rapidement possible voilà voilà allez à tout et puis à la prochaine tcho tcho